Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 22h à la une de l'actualité. Générique Un concours de plan d'affaires lancé pour soutenir plus de 50 entrepreneurs à l'issabillée. Lancement d'un stage de formation sur l'athlétisme. Actualité internationale à présent, les incendies continuent de faire rage en Grèce et en Turquie. C'est tout pour l'actualité et merci si vous nous rejoignez encore sur cette édition de 22h. Au partenariat avec le secrétaire d'État chargé du sport et du ministère, délégué chargé de la décentralisation, le conseiller régional de Tadjura a procédé aujourd'hui au lancement d'un stage de formation sur l'athlétisme d'une durée de 1 mois du 7 août au 6 septembre 2021 sous le haut plateau du Daï. Les autorités de la région des Tadjura, M. Habib Djilani, préfet par intérim, M. Omar Hussé, président du conseil régional, accompagné de M. Ali Dini, un élu très dynamique et le député M. Ahmed Hassan, sont accueillis chaleureusement par les sages et la population de la région du Daï. Après l'accueil, la délégation a effectué une visite au dortoir pendant leurs discours et échanges fructueux. La délégation a mis l'accent sur l'importance de l'athlétisme. Les sages et les habitants du Daï ont accueilli l'idée avec enthousiasme et ont fait preuve de vif remerciement à l'encontre des initiateurs. Le personnel de la sous-direction régionale présidée par Mme Medina Dimbio a travaillé d'arrache-pied pour le lancement de cet événement et sous-directeur de région, M. Youssef Abdallah, accompagné de son staff du secrétariat d'État chargé du sport. L'entraînement sera animé par un expert du secrétariat d'État chargé au sport. Cette initiative est mise en place au profit des jeunes talents détectés lors du précédent concours sportif et culturel du 11 et 12 mars 2021 à Balhou. L'objectif est de former les jeunes talents qui participent aux compétitions nationales et internationales. La priorité du conseil régional de Tadjura est de promouvoir l'athlétisme local en soutenant les jeunes passionnés du domaine pour les aider à réaliser leurs rêves. Cet événement permettra entre autres à la région du Daï, déjà avec une excellente réputation de s'animer et de gagner davantage en visibilité. Le directeur des régions par intérim, M. Youssef Abdallah, et le préfet par intérim du Tadjura, Habib Jilane, ont déclaré que l'objectif est de former des jeunes talents qui participeront à des compétitions nationales et internationales. L'espoir représenté ici par Medina, qui nous appuie, et je remercie aussi la direction présente aujourd'hui aussi à nos côtés pour nous encourager dans cette initiative qu'on a lancée. Ce que je peux dire, les élus locaux, en ayant l'appui aussi des ministères sectoriels, malgré les maigres moyens dont nous disposons, nous pouvons faire quelque chose. Et j'aimerais que cette coopération puisse en cœur aller de l'avant, parce que nous avons aussi des programmes, pas uniquement dans le domaine du sport, mais aussi dans d'autres activités, d'autres secteurs concernés par le développement de la région. Et je remercie aussi le ministre du sport, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, de nous avoir prêté attention, de nous avoir écouté, et de nous avoir aussi appuyé. Et c'est un appui commun qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est là et tous les sportifs de toutes les localités de la région de Tadjura sont présents. Et sincèrement, j'en suis fier. Autre actualité, à l'instar des autres localités, Mouloud a lancé hier son tournoi d'été dans une atmosphère chaleureuse et festive. Cette manifestation sportive organisée sous le signe de l'amitié par l'association locale sous l'égide du SOS a vu la participation de plusieurs équipes de la localité de Mouloud et quelques-unes riverains. Les équipes participantes ont été scindées en groupe de différentes catégories d'âge afin de pouvoir faire participer tout le monde à la fête. L'événement a vu la participation du coordinateur du sport du SOS, M. Ahmed Ali, le directeur des régions par intérim, M. Yusuf Abdallah, le sous-profier de la localité, le gestionnaire du complexe sportif de Dikil, ainsi que plusieurs autres responsables et autorités locales. Justifiant à cet effet, l'intérêt de ce rencontre sportif, le directeur des régions par intérim, M. Yusuf Abdallah, a exprimé que l'organisation de ce tournoi consistait à raffermir l'unité des jeunes juboutiens en cette période de vacances afin que ces derniers tournent le dos aux antivaleurs au profit de la pratique des activités sportives. Maintenant, dans le cadre du projet Formation de jeunes à l'entrepreneuriat, FORGE, l'agence judiciaire de développement social ADDS, en collaboration avec le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, CLÉ a organisé du jeudi 29 juillet au jeudi 5 août 2021 cinq concours de Meilleur plan d'affaires de la première cohorte de formation. 150 jeunes issus des régions ont été formés dans l'entrepreneuriat et les compétences de vie au niveau du chef lieu d'ARTA, Dikil, Alisabier, de la localité de Meloud et de la localité d'As-Ela. Ces jeunes ont développé durant leur formation 50 plans d'affaires avec lesquels ils concourent aujourd'hui. Parmi ces 50, les 25 meilleurs projets seront financés à un hauteur d'environ 700 000 francs de jubout pour une enveloppe totale de 17 millions de francs de jubout. Pour l'ensemble des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou la création d'entreprises en bénéficiant d'une subvention du 700 000 francs de jubout, l'ADDS et le CLÉ leur invitent à s'inscrire au projet FORGE au niveau des CDC de l'arrivée de jubout jusqu'à la fin de ce mois-ci. L'objectif essentiel de ce projet est d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création des revenus et d'emplois et ceci à travers des formations, des soutiens financiers ainsi qu'un accompagnement de proximité pour la mise en œuvre et la pérennisation de leur activité génératrice de revenus. Toujours à l'issabillé, le CDC de la ville d'Assadjok a accueilli du soir les concours culturels DTI inter-CDC au menu des danses modernes et traditionnelles, des pièces de théâtre, des sketchs et des expressions humoristiques en langue nationale qui sont présentées par les troupes concurrentes de la ville d'Alissabillé. C'est en présence de la directrice de la culture Mme Filsen Abdi ainsi que d'une multitude de jeunes, d'invités et des responsables du district, d'anciens et de notables que l'événement se déroulait sous les acclamations et les applaudissements d'un public très nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Retour à la capitale à présent en République de Djibouti. Les différents projets de gestion halieutiques initiés par le gouvernement constituent l'un des plus importants facteurs qui ont influencé l'exploitation de nos ressources marines vivantes. Sous l'impulsion du chef de l'État, plusieurs actions et décisions politiques axées sur l'amélioration de la pêche ont été entrepris à l'aube de l'an 2000. Toujours dans cette optique, la création de la direction de la pêche en 2001 et la promulgation en 2002 de la loi portant compte de la pêche à Djibouti ont joué un rôle prépondérant. En effet, pour concretiser cette volonté politique, la direction de la pêche a su lancer des actions de solidarité et de renforcement de capacité, autrement dit, l'attribution d'embarcations et d'outils de pêche ainsi que le parrainage d'une série de formations au bénéfice des professionnels du métier. En outre, pour de ceux conformés aux normes internationales de qualité et de conservation, la pêcherie nationale et le port de Djibouti ont été réhabilités et modernisés. Des programmes qui ont fortement contribué à l'essor des activités d'exploitation et de commercialisation de nos ressources maritimes, des ressources devenues un des facteurs de croissance et un lance de fer dans la lutte contre la pauvreté. Après que sa gestion ait été confiée à des opérateurs privés, le principal port de pêche de la capitale s'est doté de charcuteries, des chambres froides, d'une fabrique de glace, des moyens sophistiqués environnement propices, rénovés par l'accueil gérant de l'endroit, en l'occurrence le groupe Al-Aou. Ces derniers rachètent chaque jour en majeure partie les produits pêchés pour les redistribuer à ces restaurants et ces points de vente de poissons et fruits de mer. Cette action rassure toujours les pêcheurs et les consommateurs mais contribue également de manière indirecte à l'essor de la pêche en public de Djibouti. À présent, pour sa part, le directeur adjoint du groupe Al-Aou l'a déclaré après plusieurs autres opérateurs et nous avons, a-t-il dit, été chargés de la gestion du port de pêche en 2019. En étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'Eau et de la Pêche, nous nous sommes fixés comme objectif d'accompagner les politiques nationales de promotion des secteurs initiés par le président de la République. Comme vous le savez, notre pays dispose de nombreuses potentialités dans le secteur de la pêche qu'il convient d'exploiter pour en tirer le maximum de bénéfices. Toujours dans la capitale, en repli de Djibouti, la saison est chaude. Bien qu'au moment d'intense chaleur, c'est aussi la période idéale pour la pêche. Pour les pêcheurs, cette période de l'année est le moment propice pour attraper une foule d'espèces endémiques de la mer Rouge et du golfe de Tadjura. Rougers, sardinelles, anchois, macro-requins et autres espèces de grandes pélagiques comme les thangs, les bonites, les espadans riches en protéines et acides gras composent les variétés prises. Chaque matin, entre mai et septembre, le port de pêche de la capitale accueille plus de produits de mer et d'embarcation de pêche que d'habitude. Ainsi, après des sorties en mer de quelques heures, les pêcheurs débarquent au bas port ramenant des tonnes de produits halieutiques de plusieurs variétés. Selon les professionnels du métier, cette situation s'explique par l'abondance en été des bancs de petits poissons qui, à leur tour, attirent un nombre record des ressources vivantes maritimes sur les côtes. A l'instar de tous autres marchés, cette hausse de produits de pêche de la période estivale résulte d'une baisse des prix des poissons et des fruits de mer. Autre actualité à présent, nous avons mis en place un mag préparé par la rédaction sur la journée de vaccination contre le Covid. Écoutons. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis venue pour me faire vacciner afin de préserver ma santé. Moi, je ne voyage pas aujourd'hui et ceci n'est pas la raison de m'avenir. Par contre, j'ai compris qu'une personne vaccinée est mieux protégée qu'une personne non vaccinée face au Covid-19. D'ailleurs, comme nous l'avions vu et comme l'a aussi bien dit le médecin, le vaccin nous protège contre la forme grave du Covid-19. Alors, pour me protéger et protéger les autres, j'ai décidé de me vacciner et de profiter de l'occasion que le gouvernement nous a donnée, c'est-à-dire un vaccin totalement gratuit. Zakaria Mohamed fait partie de nos réjouboussiens, hommes et femmes, qui ont décidé de prendre leur destin en main et ainsi se vacciner contre la Covid-19. Une fois arrivé dans ce vaccinodrome, située tout juste à côté de l'hôpital militaire soudanais, M. Zakaria Mohamed est tout de suite prise en charge par les agents de la santé qui n'éménagent aucun effort pour vacciner l'ensemble de la population juboussienne. Grâce à la stratégie mise en place par le ministère de la Santé, ses citoyens réussissent sa première dose de vaccin contre la Covid-19 et son certificat de vaccination au moins de 10 minutes, un record très apprécié par l'ensemble de la population juboussienne. Il est 9h30 du matin, air local, et les juboussiens font déjà la quai pour pouvoir s'y vacciner. Un geste qui prouve que la population s'est immunisée contre la paire avant même de s'immuniser contre le coronavirus. La vaccination a débité à Djibouti depuis le mois de mars de cette année. Actuellement, je me trouve dans le vaccinodrome installé à côté des stades Al-Hadi Hassan Gouled et tout près de l'hôpital militaire soudanais. Et chaque matin, entre 200 et 250 personnes viennent ici pour se faire vacciner. De quelle personne arrive ? Elle est d'abord enregistrée dans la base des données tout en présentant une pièce d'identité. Une fois enregistrée, cette personne est récite par un médecin qui va les consulter afin de savoir en amont la situation sanitaire de cette personne avant même qu'elle se vaccine. et les médecins vont choisir les vaccins convenables vis-à-vis de cette personne dans la mesure où il y a actuellement trois vaccins. Et cette personne recevra son vaccin selon son âge et ses antécédents médicaux. Alors, une fois que tous ces paramètres sont remplis, la personne va passer à l'étape suivante et sera accueillie par un infirmier qui va lui procurer le vaccin prescrit par le médecin. La République de Djibouti accélère la cadence pour la vaccination contre la COVID-19. Désormais, c'est à peu près plus de 400 personnes qui passent chaque jour par ces centres de vaccination pour se vacciner et échapper aux formes graves du coronavirus. C'est sous cette tente géante, bien aménagée à l'esplanade du Palais du Peuple et répartie en différentes cabines qui se donnent rendez-vous le Djiboutien mais aussi l'ensemble des ressortissants étrangers qui se retrouvent en République de Djibouti pour bénéficier des doses de vaccins contre la COVID-19 totalement gratuits. Chaque jour, les Djiboutiens font la quai devant ces vaccinodromes et la motivation des personnes âgées, jeunes et moins jeunes est totale. Le gouvernement Djiboutien veut parvenir à vacciner l'ensemble de la population Djiboutienne afin d'endiguer la pandémie du coronavirus et mettre sa population à l'abri du danger. Environ un million de citoyens Djiboutiens et des ressortissants étrangers vivent sur le sol Djiboutien sont concernés et la vaccination peut contribuer à simplifier la vie pour tout le monde. La campagne nationale des vaccinations contre la COVID-19 a été l'un des déploiements le plus rapide et le plus grand en réplique de Djibouti. C'est succès dit à l'initiative louable prise par le président de la réplique Ismail Omar Aguildi qui a ordonné l'achat immédiat des doses de vaccins de leur apparition par les grandes organisations internationales. De son côté, le ministère de la Santé, a mis en place une stratégie pour un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 pour l'ensemble de la population. Ici, ce sont les infirmiers et les infirmières du ministère de la Santé qui manipulent le gué. Pratiquer un vaccin contre la COVID-19, un geste simple mais très précis pour la population. Comme le reste de la population Djiboutienne, je suis venue aujourd'hui pour me vacciner, ainsi prendre ma première dose de vaccins contre la COVID-19. presque la majeure partie de Djiboutiens se sont fait vacciner car notre santé en dépend face à cette pandémie qui fait des ravages dans le monde entier. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à la vaccination pour le reste de la population qui ne sont pas encore vaccinés. Et je remercie le président de la République et son gouvernement d'avoir pensé à leurs concitoyens. Au début, certaines personnes ont mal interprété l'utilité du vaccin mais maintenant j'ai constaté que ce n'était pas vrai. Je me mettais à la rencontre de certaines personnes qui se sont fait vacciner et ils étaient en très bonne santé et c'est ce qui m'a motivée. Actualité internationale à présent sur plus de 150 feux de nombrés dans la journée de vendredi, une soixantaine continuait de faire rage selon les autorités grecques. En nord d'Athènes, l'important incendie qui s'est déclaré en début de semaine a repris avec virulence et a causé la mort de deux personnes. Des vagues de chaleur et de sécheresse qui devraient devenir de plus en plus fréquentes sous l'effet du réchauffement climatique. La Méditerranée serait en effet touchée par des canicules sécheresses et feu de forêt bien pire avec le réchauffement climatique selon une version préliminaire d'un rapport de l'ONU que l'AFP a obtenu en exclusivité. Sans être la région du monde qui souffrirait le plus de hausses de températures, la région forte de 500 millions d'habitants est qualifiée de point chaud de changement climatique à part ce rapport. C'est tout pour cette édition de 22h. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.